Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue dans CSP Time numéro 26, avec notre invité cette semaine, Jean-Louis Chagné, président du club des supporters des Eagles, accompagné de la trésorière de l'association, Laurence Martiens, qui vont nous expliquer tous les deux la vie de ce club des supporters, et puis chacun personnellement, ce qui les pousse à cette passion du Limoges CSP. Pour nous accompagner aussi dans cette émission, Jean-Christophe Bourdin et Kevin Cao, les journalistes du populaire du centre. Merci d'être avec nous, on va donc s'intéresser tout de suite aux Eagles, les supporters du Limoges CSP. Et Jean-Louis qui nous accueille ici, vous nous accueilliez finalement chez vous, dans cette association, dans vos locaux. Merci déjà de nous recevoir dans CSP Time. C'est vrai que vous avez un bel équipement ici pour recevoir ses supporters, c'est très chaleureux entre la restauration, le bar, le côté cosy aussi. Oui tout à fait, déjà c'est un grand plaisir de recevoir nos amis du populaire, exceptionnellement ici. Mais ouais, on fait comme on peut, on est très content d'avoir ce local qui est quand même exceptionnel en France, parce qu'il faut le dire. Il n'y a que quatre groupes de supporters en France, tous pour confondus, qui ont un local comme ici. On peut les citer les Tigers de Lens, les Winners à Marseille et les Magic Fans à Saint-Etienne. Donc c'est trois clubs de football. Et juste là, en petit quatrième, la tête basse, il y a les Eagles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut beaucoup d'adhérents pour financer un loyer, payer, etc. Ah ben rien n'est simple. Il y a que les grosses associations qui peuvent se payer ça. Il y a plein de gens qui disent qu'on fait du business. Bah c'est du business, oui, mais c'est du business pour les adhérents, avec les adhérents, avec les non adhérents, parce qu'on a ouvert un petit peu plus maintenant qu'on fait la restauration, qu'on fait la partie brasserie qui a été validée l'année dernière par les dirigeants de la préfecture et tout ça. Et maintenant, il y a plus de gens qui viennent manger avant match et après match. Et Laurence, c'est encore plus de 300 membres aujourd'hui qui appartiennent aux Eagles. C'est ça, il y a plus de 300 membres donc qui appartiennent aux Eagles. Bon ben il faut, il faut développer, il faut faire pas mal de choses dont moi, la partie cuisine que je m'occupe, que j'aime énormément. Bon, il n'y a pas que moi dans cette partie cuisine. J'ai beaucoup de bénévoles. J'en ai trois, quatre qui m'aident parce que bon, c'est une grosse mise en place à faire, à prévoir les repas. Donc c'est quand même, voilà, compliqué. Non mais la vie de supporter, il n'y a pas que pour nous, même si c'est difficile à comprendre des fois, mais il n'y a pas que l'instant beau blanc. Il y a aussi l'instant ici qui est très important. Tu parlais de la chaleur et de l'ambiance, mais ça fait partie du truc et que si on n'avait pas ça aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on existerait encore parce que faire comme on faisait tout à fait au début, être dans un bar qui ne nous appartient pas, un lieu qui ne nous appartient pas, c'est nettement moins chaleureux. Et Laurence l'a dit, un grand merci à tous les bénévoles, que ce soit les barmans, les cuisiniers, tout le monde, parce que c'est important. De tous âges, vous avez des jeunes, des anciens. 5,77 cette saison. Alors l'un comme l'autre, je suppose que vous êtes un peu tombé dans la marmite, dans le CSP. Surtout moi. Il y a longtemps que vous suivez cette équipe, que vous êtes fan ? Oui, 41 pour moi. 41 ans, un peu moins pour Laurence, je pense. 40 ans à peu près. Oui, parce que j'ai toujours habité le quartier. Moi, je suis du quartier, donc voilà, j'ai vu la construction de Beaublan. Donc je les ai suivis. Un petit peu, mon père m'a emmené au Sœur-la-Rivière. Donc voilà, non, j'ai toujours baigné pratiquement avec le CSP. Il est très fan. Oui, j'ai une question pour Jean-Louis. Je souviens, il m'en avait parlé. C'est une anecdote sympa. C'était à la salle municipale et avec André Bufière, qui t'avait fait une remarque un peu particulière. C'est vrai. C'est vrai que cette anecdote, j'ai une pensée pour mon père, parce que c'est un peu comme pour Laurence. Mon père m'a emmené à la salle des Sœurs-la-Rivière. Et j'étais mis juste à côté du banc de Limoges, parce que mon père était abonné par là. Et c'était une des premières fois que j'y allais. Et il y avait une équipe qui jouait en bleu, une équipe qui jouait en verre. Ben, moi, je trouvais que les bleus, ils jouaient bien. Et donc, j'étais assez petit et j'ai applaudi les bleus. Et à la mi-temps, très amicalement, mais fantastique, ça reste une fantastique anecdote, André Bufière était venu me voir en me disant, tu sais, petit, c'est les verts et uniquement les verts qu'il faut encourager. Les bleus, pas question. Et la deuxième mi-temps, forcément, je n'ai encouragé plus les bleus. Donc, vous avez vécu toute l'ascension du club, finalement. Ah oui, oui, du début jusqu'à la fin. Ça, c'est... Toutes les époques. C'est même pire que ça. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec d'autres journalistes qui me font des interviews assez régulièrement. J'ai vu tous les fagnons qui sont accrochés, donc... Le plus beau pour vous, c'est lequel ? Le premier. La Coupe Korak 82, c'est un moment inoubliable parce que... Alors, le titre de 93, tout le monde en parle parce que c'est le plus glorifiant. Mais celui de 82, on sait que c'est phénoménal. Tu as un train vert, tu as 1000 personnes qui partent en train, qui vont rester 4 jours dans ce train. Mais c'est tout simplement fabuleux, quoi. Et au final, on gagne. Et je garde toujours, moi aussi, cette image qui avait fait la une de l'équipe le 21 mars 82. Parce qu'à cette époque-là, la finale a eu lieu le 18. Mais la une de l'équipe n'a été que 3 jours plus tard. Et c'était avec Apollo Fay, que je salue d'ailleurs, qui est devenu un vrai ami pour moi. Ou c'est qu'il tend cette Coupe Korak à ces milliers de supporters linougeaux qui sont dans cette tribune. La photo est prise et c'est moi qui suis là. Comme quoi j'existais déjà. Alors, Laurence, vous participez aussi à l'organisation Certain Cuisine, mais aussi l'association organise de nombreux déplacements. On était à Chalons. Oui, pas tous systématiquement. Non, ça devient compliqué. Vas-y, pardon, Laurence. Oui, ça devient compliqué parce que les matchs, il y a beaucoup de matchs à décaler. Donc les gens ne peuvent pas, bien sûr, se déplacer. Parce qu'il faut poser des jours. Et voilà, donc c'est vraiment un gros problème pour les déplacements. Parce que toujours, ces matchs qui sont reportés, donc ça bloque un petit peu les supporters. Voilà, on ne peut pas se déplacer comme on voudrait. Merci, M. Véral. Voilà. Le CSP a traversé des périodes compliquées, difficiles, des relégations, des années sans play-off. Qu'est-ce qui, pourquoi vous avez gardé la flamme tous les deux au fond de vous ? Ben, je ne sais pas. À vrai dire, je n'ai pas d'explication rationnelle sur ça, mais je dirais ma vie, ma passion, tout simplement pour résumer. C'est une vie, quoi. Il y a des gens qui aiment l'équitation. Il y a des gens qui aiment le basket, qui est le Limoges CSP. Après, quand on allait dans les salles de N1, encore, comme à Autain, comme… Jean-Christophe peut témoigner ? Oui, oui, on en a parlé parce qu'à Autain, on était quatre et j'en ai bien d'autres à Saint-Vallier ou ailleurs. On n'était pas nombreux et malgré qu'il y avait toujours eu quand même beaucoup de gens qui sont restés fidèles au club. Il n'y a pas non plus, on n'est pas quatre, mais voilà, c'était compliqué. On a vécu avec ces gens-là et on a survécu avec ces gens-là. On est encore là et aujourd'hui, même si le club change peut-être de direction ou de choses comme ça, je parle, bien sûr, au niveau des dirigeants, pas de la direction ouest ou nord, mais on sera là, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui te pousse à créer ce club en 2004, c'est ça ? 2007, 2007, oui. 2007, ce qui me pousse, c'est un match, alors ce n'est pas Autain, c'est Loudan, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est à Limoges. Et je passe mon temps à regarder mes baskets. Je suis dans Beaubland, je ne regarde pas le match parce que je ne reconnais plus Beaubland. Je ne reconnais plus ce que j'ai vécu pendant des décennies. Il n'y a plus d'ambiance, on est un et un, je comprends, mais je vois un groupe de gamins qui est derrière le panneau, ils sont six ou sept. Je passe mon temps à regarder mes chaussures, je ne regarde pas le match, je ne sais même pas le score, mais j'ai juste décidé d'aller voir les gamins à la fin du match. Parce que je suis très émotif de voir ces gamins qui se battent comme moi, je me suis battu pendant des années. Je vais les voir et trois semaines plus tard, les Eagles, ça existe, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Et ça grossit tout de suite ? Non, 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 ça n'a pas été simple. La première année, quand on a discuté avec Fred Forté… Coup de supporters en M1 quand même. Oui, mais on était 45 abonnés, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et quand l'année dernière, on passe la barre symbolique, mais on l'a passé l'année dernière, tu disais 300, on est 300, mais l'année dernière, on est passé à 411 adhérents. C'est la première fois, et c'était pour les 10 ans des Eagles, on passe 411, c'est fabuleux. Tu m'aurais dit ça, je n'aurais pas cru. Pas de rivalité avec les autres groupes de supporters ? Il y a toujours un peu de concurrence, bien sûr, évidemment. La rivalité, non. On regarde comment ils sont, les autres, etc. Non, non, même pas. Il y a quand même une unité dans le soutien de l'équipe et pas de prise de tête ? Non, ce n'est pas toujours évident, mais on essaye de… Il y a trois groupes de supporters. Oui, on essaye de faire au mieux. Il faut savoir que les ultra-greens, à la base, c'est une scission des Eagles, parce que tout le monde le sait. En 2012, on n'a pas tous les mêmes idées. C'est au moment où on décide de créer le bar ici et qu'il faut des règles. À ce moment-là, tout le monde n'est pas réceptif à ce que je dis, parce qu'il faut suivre la dictature que j'impose, parce que je suis comme ça. Il faut que ça… Pour avancer, il faut des règles. Tout le monde n'avait pas accepté, les ultra-greens sont nés, ils existent, tant mieux pour eux. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas, il ne faut pas non plus. Et les Phénix, j'espère qu'ils survivront, parce que ce n'est pas facile pour eux. Et voilà, longue vie à tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Merci à vous deux, en tous les cas, d'avoir participé à cette émission. On vous donne rendez-vous dimanche pour le prochain gros match à Beaumont. Celui-là, vous devez l'attendre aussi impatiemment. On va en parler dans le troisième quart temps de ce CSP Time. En tous les cas, c'est terminé pour cette deuxième partie. On vous donne rendez-vous sur lepopulaire.fr et sur Facebook, le Populaire Sport. Vous pourrez donner votre avis, commenter ce qui s'est dit ici, dans cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à demain. Sous-titrage ST' 501